On peut parler de tennis, exact. Alors, du coup, j'avais tout mis à vous, donc je vais remplacer par tu. D'accord. Patrice, tu es né le 5 janvier 1948 à Marrakech. Exact. Selon ta fiche ATP, tu mesures 1m88 pour 88 kilos. Tu as été joueur de tennis professionnel au milieu des années 70. 190e joueur mondial à ton meilleur en 76 et 12e joueur français. Tu as atteint les huitièmes à l'Open d'Australie qui se jouait à l'époque en 6 matchs pour la gagne et non pas en 7, a priori. Tu deviens ensuite entraîneur, principalement celui de Yannick Noah pendant 11 ans. Votre collaboration commence alors qu'il n'a que 17 ans et ensemble vous remportez le titre Porte d'Auteuil en 83. Tu es encore le seul coach à avoir gagné Roland Garros avec un joueur français depuis la création de l'European. Malheureusement. Oui, malheureusement. Jusqu'au prochain, tu as été l'entraîneur de l'équipe de France de Coupe Davis pendant 21 ans, ce qui inclut la campagne victorieuse à Lyon en 91 contre les Etats-Unis. En 99, tu prends la direction du haut niveau masculin et féminin du tennis britannique. En 2002, la FED te rappelle pour épauler Guy Forger, alors capitaine de l'équipe de France de Coupe Davis. En 2006, tu es directeur technique du team Lagardère, puis directeur technique national à la FED française en 2009. Aujourd'hui, tu formes à la préparation mentale. Tu joues au golf, pas mal, a priori. Tu es classé combien ? Non, je suis 16. 16 les bons jours. Je suis 16, mais ce n'est pas toujours 16. Est-ce qu'on peut ajouter dans ce que j'ai pu oublier dans ta présentation, Patrice ? Oui, tu as peut-être oublié la période entre 84 et 90 où on a développé et créé le country club de Sofia Antipolis. C'était le Sofia Country Club. J'avais donc démarré cette aventure avec un Anglais qui avait décidé d'investir dans le tennis qui s'appelait M. John Moores. Et on avait créé de toutes pièces le Sofia Country Club avec 32 cours où j'avais un tennis études privées d'une soixantaine de jeunes. J'avais un groupe de compétition qui, suivant les périodes de l'année, allait de 10 à 30 joueurs. Et puis, on faisait des stages pendant toutes les vacances. Donc, ça, ça a duré six ans. J'avais vraiment une équipe, une formidable équipe d'entraîneurs pendant cette période. Et je suis retourné à la Fédération en 90 parce que ce club a été vendu après pour faire une opération un peu plus commerciale. Jusqu'à quel âge tu es resté au Maroc ? Je suis resté au Maroc jusqu'à 17 ans. Jusqu'à l'âge de 17 ans, 16 ans et demi, 17 ans. J'ai joué au tennis, je ne dis pas tous les jours, mais très, très souvent. Mais la particularité, c'est que je n'ai jamais pris une leçon à Marrakech, en tout cas. C'est quand même curieux. J'étais un jeune, je passais mon temps au mur à jouer avec les ramasseurs de balles. Il y avait des ramasseurs de balles à l'époque et les ramasseurs de balles étaient mes copains. Et d'ailleurs, il y en a trois d'entre eux qui sont devenus vraiment les meilleurs joueurs marocains. Un, Bouchaïp, qui a été champion du Maroc, l'autre a été troisième et l'autre a été cinquième. Et on a démarré, on était passé les après-midi sur les cours. Personne ne jouait parce qu'on n'avait pas le droit, avant l'âge de 12 ans, de jouer. Mais comme il faisait très chaud, il n'y avait personne, on jouait quand même. Donc voilà, j'allais sur les cours du fond et je jouais. C'était ma période au Maroc. Donc c'était Racine, à quel point tu es attaché à ce pays et sa culture ? J'adore, j'ai adoré parce que j'ai eu en fait une enfance extraordinaire. Moi, j'avais deux frères, on était trois dans la famille, trois enfants. J'étais le plus jeune et mes frères et toute la famille jouent au tennis. Et donc, je passais mon temps au club de tennis. Il n'y avait pas grand-chose à faire à cette époque-là. C'était les clubs sportifs, c'était là qu'on retrouvait les copains. Donc tout le monde se retrouvait dans ces clubs-là. Voilà, c'est comme ça, j'ai grandi avec, j'ai beaucoup appris par mimétisme. C'est en regardant mes frères jouer, qui jouaient bien évidemment mieux que moi, parce que l'un avait huit ans de plus, l'autre avait quatre années de plus. Et donc, c'est en les regardant jouer avec les meilleurs joueurs du club que j'ai eu envie de progresser. Et j'ai passé un temps fou au mur. On avait un grand mur dans ce club. Et avec les ramasseurs de balles, quand on n'était pas sur les terrains, parce qu'il y avait un peu de monde et qu'on risquait de se faire virer, eh bien, on faisait des parties en simple, au mur, on jouait, on avait inventé tous les jeux possibles et imaginables pour jouer au mur. Voilà, et quand j'ai débarqué en France, mon père, qui était en fait fonctionnaire a dû au moment de l'indépendance du Maroc, parce que c'est un protectorat, le Maroc, s'est retrouvé, c'est ingénieur de la République, s'est retrouvé à Rochefort-sur-Mer. Et donc là, je me suis retrouvé, j'ai passé mon bac là-bas et j'ai découvert un club de tennis avec vraiment les matchs par équipe, avec les équipes, avec, c'était, voilà, pour moi, c'était extraordinaire. Mais comme j'avais un mauvais classement, parce que je venais du Maroc, j'avais un classement qui était insignifiant, j'ai tout de suite fait des perfs, j'ai progressé, donc j'ai, voilà, donc j'ai aimé, j'ai aimé ça, c'était sympa, mais on n'avait pas beaucoup de, enfin, on n'avait pas de cours couverts à Rochefort-sur-Mer, on avait juste un hangar qui était en fait aménagé, il y avait un terrain de tennis où il n'y avait pas de recul. Et donc, je passais vraiment pas mal de temps, au moins deux fois par semaine, où j'allais jouer sur ce cours couvert avec les copains, sans quoi je faisais au lycée, ben, du rugby, du handball, j'aimais bien le handball, voilà, et puis un peu de basket. Et puis ensuite, c'est parce que j'aimais bien le sport et le tennis que je me suis orienté vers, après mon bac, le professeur d'éducation physique. Donc, j'ai fait le professeur d'éducation physique, et pendant une année, donc, j'ai fait ma préparation au lycée Carnot à Cannes. Et puis, je me suis retrouvé à l'INSEP, et à cette époque-là, je suis rentré à l'INSEP. L'INSEP, c'était l'école normale supérieure d'éducation physique et sportive, où j'ai eu mon diplôme, donc, de professeur d'éducation physique en 73. Et à cette époque-là, Gilles de Kermadec recherchait des gens à la Fédération qui avaient un peu mon profil prof d'éducation physique, et puis bon joueur de tennis. Voilà, et donc, je faisais mon service militaire au bataillon de Jouinville, formidable, parce que j'ai pu, enfin, jouer au tennis tout le temps. Et là, je suis monté en première série, j'étais un peu sur le circuit. Voilà, c'est là que j'ai eu un peu mon meilleur classement. Puis, j'ai eu cette chance de démarrer après avec des très bons joueurs. J'avais une équipe, parce que j'avais, pas que Yannick, quand j'ai démarré, en fait, j'avais Gilles Moreton. Gilles Moreton, Pascal Porte et Yannick. Et on n'avait rien comme structure, parce qu'on était, il y avait Jean-Paul Lotte qui était, avec Gilles de Kermadec, qui était l'entraîneur national. Et après, il est devenu le directeur technique. Et Jean-Claude Macias, qui avait fait le professeur d'éducation physique aussi. Et comme moi, il a été embauché par Gilles de Kermadec. Il a fallu qu'on crée toutes les structures. Avant de devenir entraîneur, tu prends tes premières leçons, tout ça. Et tu rêves de devenir professionnel ? Comment s'est fait le cheminement ? En fait, je suis devenu professionnel par hasard. Parce qu'en fait, à cette époque-là, le professionnalisme, ça ne voulait rien dire. On gagnait un petit peu d'argent dans les tournois. Mais je voulais connaître un petit peu le circuit par rapport à ce que j'envisageais de faire. C'est-à-dire que, quand j'ai fait le professeur d'éducation physique, je savais déjà que M. de Kermadec souhaitait que je vienne travailler à la fédération. Donc, j'ai fait, en fait, j'ai fait, appelons ça, le circuit pendant relativement peu de temps. Et j'ai continué à jouer un petit peu avec les joueurs que j'entraînais. J'étais un peu sur le circuit avec eux. Je continuais un peu à jouer dans les tournois qu'ils faisaient. D'ailleurs, c'était super sympa. Parce que j'avais pu battre à l'époque. C'était un peu mon... C'est marrant parce que j'avais battu Yannick à l'époque dans un tournoi alors que j'étais déjà son entraîneur. C'était le national. Il y avait le national à l'époque. C'était la deuxième fois que j'avais battu Yannick qui avait mené trois fois quatre ans. Mais j'avais gagné. Et voilà. Donc, il s'est bien vengé par la suite. Parce que la deuxième fois que je l'ai joué, j'avais pris une tannée. Mais bon, ça crée des liens. Et puis ensuite, on a vraiment commencé à travailler plus professionnellement avec ces trois-là. Et puis, on est parti sur le circuit parce que ça a été la transition entre bons juniors. Parce que j'ai suivi ces gars-là tant qu'ils étaient juniors. et puis, il fallait faire le lien entre bons juniors et professionnels. Donc, on liait les deux. Et puis, je suis parti avec eux sur des longues tournées. Je me souviens d'une tournée en Amérique du Sud avec les trois. Et ça avait été formidable. Sauf qu'ils s'étaient joués tous souvent dans les qualifications. Il n'y en avait qu'un qui arrivait dans le tableau final. Donc, ce n'était pas toujours facile à gérer. Mais c'était une expérience extraordinaire. Juste avant de basculer là-dessus, tu as joué l'Open d'Australie à une époque un peu différente. Est-ce que tu peux nous raconter à quoi ça ressemblait et ce dont tu te souviens ? C'est vrai que ça n'avait vraiment pas grand-chose à voir avec ce qui existe aujourd'hui. C'était nettement moins fort. D'autant plus que les tout meilleurs joueurs du monde ne venaient pas tous. Parce que c'était long, c'était les voyages et aller jouer d'un coup sur air à cette époque-là. C'était compliqué pour beaucoup. Et moi, je me suis retrouvé à l'Open d'Australie comme entraîneur, plus accompagnateur, disons, d'un groupe de joueurs. C'est-à-dire que j'avais Yannick. Il devait avoir 15 ans, Yannick, à l'époque. Et puis, j'avais Bedel, j'avais Freiss, j'avais Brunet. En fait, j'avais six joueurs et une joueuse, Brigitte Simon. Et donc, on jouait, on s'entraînait ensemble. Chacun jouait. Et donc, moi, j'ai joué avec eux le tournoi. Et le seul qui a bien joué, c'était moi. Et donc, j'avais toute mon équipe qui me suivait, qui était là dans les gradins et qui m'encourageait. Et c'était fantastique. Parce que je me souviens, Yannick, avec toute la bande là, et puis les gens. Parce qu'on logeait chez les gens. On n'était pas logé à l'hôtel. On logeait chez l'habitant à cette époque. Et il y avait tout ce petit groupe qui était là-haut, qui étaient les seuls, qui m'encourageaient. Parce qu'après, c'était que des Australiens. Le stade n'était pas complètement plein, mais il y avait du monde. Et donc, ils m'encourageaient. Et je me souviens, parce que mon fait d'arme, c'est d'avoir battu un joueur de Coupe Davis australien qui s'appelait Jeff Masters, qui était plus particulièrement un joueur de double. J'avais battu ce gars-là. Mais j'avais été mené 5-3 au cinquième. Et là, je me souviens, les cris de Yannick et tout le monde. Et j'avais réussi à le battre. Et donc, c'était sympa. Donc, c'était plus, disons, entraîneur, mais accompagnateur de toute cette équipe-là. Puisqu'on voulait, en fait, les amener à jouer davantage sur terre battue, sur terre battue, sur herbe. C'était leur expérience sur herbe. Et il y avait un circuit où il y avait les tournois de jeunes. Et donc, Yannick faisait les tournois de jeunes. Il faisait les tournois, ce qu'on appelait les tableaux A, qui étaient un peu comme les qualifications, qui étaient un tableau secondaire. Et donc, ça faisait beaucoup, beaucoup de matchs sur herbe. Et donc, c'était vraiment... Et on avait passé là-bas, pratiquement six semaines, là-bas. Et c'était leur apprendre déjà à vivre à l'étranger, vivre, découvrir le circuit, découvrir que, voilà, les périodes où il fallait s'entraîner, les périodes où il fallait en tournoi, tous les matchs, la succession des matchs, voilà. C'était vraiment l'idée. C'était Gilles de Kermadec qui avait eu cette idée-là, parce qu'il avait fait pareil avec les Gauvènes, Georges Gauvènes, Jean-Baptiste Chanfraud, Patrick Croisy. Enfin, toute cette génération était partie faire ce même type de circuit en disant que c'est extrêmement formateur pour la suite. Mais c'est tout ce que j'ai fait comme circuit. Je n'en ai pas fait d'autres après. Je n'ai rien fait. C'était, disons, un côté professionnel, parce que j'ai été au classement professionnel. J'ai fait un minimum de tournois, quoi. Et du coup, quand tu étais à l'INSEP et que tu te formais, tu avais déjà dans l'esprit de postuler à la FEDE, d'accompagner à la FEDE, d'être dans un cursus vraiment tennis, quoi. Oui. Oui, en fait, je me suis toujours dit, et c'était un peu les discussions que j'avais eues avec Gilles de Kermadec, qui m'avait dit, écoute, Patrice, la meilleure formation pour que tu puisses travailler comme entraîneur national, c'est que tu fasses le professeur à l'éducation physique. Ça va te donner de bonnes bases, une bonne réflexion d'ensemble. Et comme tu as un bon niveau de tennis, tu verras que ça va te faciliter ton travail comme entraîneur national. Et en plus, après, tu auras une expérience, parce que tu pourras jouer beaucoup en faisant ton service militaire, comme au bataillon de Joinville. Et au bataillon de Joinville, à cette époque-là, moi, j'ai dû passer une semaine, quoi, à la caserne. C'est tout, hein. Le reste du temps, on était en tournoi tout le temps. Donc, j'avais amélioré mon niveau de jeu, parce que dans les discussions que j'avais pu avoir, et c'était juste avec Georges Degnaud, qui aussi avait été un bon joueur, un joueur de première série, avec Jean-Paul Lotte, qui avait été un très bon joueur, ils m'avaient tous dit, et ça, j'y crois vraiment très fort, mais c'est bon d'avoir une expérience, c'est excellent d'avoir une expérience pédagogique, puis une expérience des connaissances que j'ai pu acquérir pendant ces années de formation. Mais vraiment, c'est important aussi d'avoir un bon niveau de jeu pour pouvoir être en face du joueur et puis vraiment essayer de taper la balle contre lui pour voir un peu comment il réagit, comment on réagit. Donc, voilà. Moi, j'ai toujours essayé d'entretenir mon niveau ténistique quand j'ai entraîné pour avoir vraiment... Sentir, vous savez, quand on est en face du joueur, on sent beaucoup mieux ce qui se passe. Et bon, il ne s'agissait pas qu'il me fasse courir dans tous les sens, bien évidemment. Il jouait sur moi, mais moi, je faisais ce que je voulais. Après, je pouvais vraiment envoyer la balle où je voulais parce que j'avais un niveau correct. Voilà. Battre Yannick en tournoi, c'était le meilleur exemple. Il était tout jeune. Il était tout jeune. J'ai bâti au bon moment. Il était tout jeune. Du coup, le premier groupe qu'on te confie, tu as quel âge et comment tu vis cette responsabilité-là ? Alors, quand je rentre à la fédération, il n'y a zéro structure, rien. Je rentre à la fédération et là, Jean-Paul Lotte et Georges Degnaud entraînent l'équipe A, l'équipe de Coupe Davis, dans laquelle il y avait encore François Geoffray, il y avait Patrick Proisy, il y avait Georges Gauven, il y avait Chanfraud. Voilà, c'était sept équipes. Et à ce moment-là, Jean-Paul me dit, bon, écoute, tu vas t'occuper de l'équipe B. Et dans l'équipe B, il y avait Eric de Bliquer, il y avait Hervé Gauvin, il y avait d'autres, Juan Aron Godrella, un black de Nouvelle-Calédonie qui était un personnage extraordinaire. Et puis, il y avait des compétitions qui étaient des compétitions comme la Coupe du Roi de Suède. C'était une coupe européenne. On jouait une fois par semaine. On avait joué dans ces pays-là. On jouait en trois matchs. Il y avait deux simples, un double. Enfin bon, c'était... Et donc, j'avais été capitaine de cette équipe B. Et comme on avait bien joué, la phase finale, tout d'un coup, les meilleurs joueurs voulaient jouer. Alors, on avait dit, il n'est pas question. Nous, on a joué avec notre fameuse équipe B, là. Voilà. Mais on va jouer jusqu'au bout. Et donc, voilà. Donc, c'était un peu la première équipe que j'ai eue. Et ensuite, ces joueurs-là ont continué un petit peu à jouer. Mais on s'est dit, il faut qu'on crée une organisation pour s'occuper des plus jeunes, maintenant. Et on a commencé à travailler avec des joueurs qui étaient des... Voilà, des joueurs qui quittaient le tennis-études de Patrice Bust, à Nice. Donc, c'était, disons, quasiment fini pour eux le circuit des juniors. Et il fallait faire la transition avec les seniors. Et c'est là que j'ai eu donc des joueurs qui ont quitté Nice, dans lesquels il y avait Yannick, bien sûr. il y avait Gilles Moreton et il y avait un autre tennis-études qui s'était créé à Bordeaux et il y avait Pascal Porte qui jouait très bien qui était le même niveau. Ils étaient encore juniors, c'était leur dernière année juniors. Et on a commencé à mixer un peu tournois juniors et tournois seniors. Ce qui a toujours été un petit peu le... ce que j'ai toujours considéré comme étant essentiel dans la formation des jeunes. C'est-à-dire faire des tournois juniors, non pas uniquement pour gagner des titres, si, quand on peut les gagner, c'est formidable comme expérience de jouer des finales, des mi-finales, mais ça ne doit pas être... L'objectif, c'est d'apprendre. C'est d'apprendre au travers de ces compétitions à aller au bout d'un tournoi. Depuis, vraiment, voilà, en étant souvent même tête de série, mais d'aller au bout. Et, il fallait aussi, pendant ces années-là, démarrer sur le circuit senior pour apprendre ce qu'était la vie sur le circuit senior, la vie d'un joueur professionnel. Et c'était capital de, voilà, qu'ils aient cette... Voilà, cette façon. Alors, on gagnait en junior, on perdait en senior, mais on apprend. C'est-à-dire que perdre, ça n'a jamais été un échec. Je n'ai jamais considéré que perdre, c'était un échec. On est toujours dans une phase d'apprentissage, surtout en plus dans ces années-là. Donc, c'était cet équilibre qu'il fallait trouver. Et ils ont commencé à bien jouer. Puis après, on a été sur le circuit, on faisait des tournées un peu plus longues dans chaque pays où, après, les qualifications, ils ont été dans les tableaux. Tout ça. Et puis, ces joueurs-là sont arrivés. Yannick, à 19 ans, avait un très bon classement. Déjà, je crois qu'à 19 ans, il devait être aux alentours de la 12e place mondiale. Déjà, il y avait une différence de niveau entre ces trois-là parce que Yannick était 12e, Pascal Porte était un peu plus loin, il devait être aux alentours de la 40e place, et Gilles Moreton était un peu plus loin, il était 60 ou 70. Et là, ça commençait à être un petit peu difficile d'être avec les trois. J'ai toujours adoré, j'ai toujours pensé que le collectif était vraiment une base de travail formidable. Mais quand les niveaux sont très différents, c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'on ne peut pas vraiment fonctionner comme on le souhaiterait avec les joueurs. Ils ne sont pas pris des fois dans les mêmes tournois et ainsi de suite. Ça posait des problèmes. Et là, j'ai été voir Jean-Paul à la demande de Yannick et je lui ai dit écoute, Jean-Paul, moi, j'ai Yannick maintenant qui a un niveau et il faut vraiment maintenant le préparer pour qu'il aille non seulement qu'il rentre dans les 10 premiers, mais qu'il est l'ambition et qu'il avait cette ambition de gagner et d'être dans les 5 puis de gagner un tournoi du Grand Chlem. Je te coupe avant d'enchaîner sur ce point clé justement. Tu parlais du sport-études de Nice qui était un peu la référence parce que vous preniez les joueurs qui sortaient de Nice mais c'était la référence parce que c'était le seul ou comment il s'était imposé finalement ce... Pourquoi Yannick l'avait choisi alors qu'il y en avait peut-être d'autres ? Yannick a choisi d'abord cette idée de créer des ténis-études qu'on appelle Pôle France aujourd'hui des ténis-études ça a été l'idée de Gilles de Kermadec parce que le système scolaire était vraiment voilà on ne pouvait pas on n'avait pas assez de temps pour entraîner les joueurs c'était absolument impossible en plus après il fallait partir dans les tournois donc c'était c'était extrêmement compliqué donc Gilles de Kermadec avait proposé au ministère à l'époque de créer des sports-études dont tennis-études et le premier qui a pu se créer c'était avec le lycée Parc Impérial qui était juste à Nice qui était juste à côté du club de tennis où il y avait un internat qui était un internat super et le club était juste à côté donc c'était vraiment facile de passer voilà de l'un à l'autre de l'internat des études et le tennis et Patrice Beust a fait un boulot formidable là-bas et quand donc il a commencé à travailler avec un certain nombre de joueurs les Bedel Porte qui étaient plus âgés qu'Yannick il y avait avant avant lui il y a eu Porte n'était pas à Nice mais il y avait Bedel il y avait Moreton enfin Jean-Louis Haillet même était à l'époque de Nînes-Eglard il y avait des gars comme ça et Yannick a été découvert en fait à Yaoundé quand il y avait un circuit de joueurs professionnels c'était une tournée qui était organisée par Jack Kramer à l'époque et il a rencontré Arthur H il faisait voilà et c'est en découvrant Yannick Arthur qui était très ami avec Philippe Châtrier à l'époque qui a dit ben ce petit gamin là il faudrait vraiment qu'il puisse ben qu'il puisse progresser davantage parce qu'à Yaoundé il n'y a aucune structure il n'y a rien du tout donc il a demandé à Philippe Châtrier s'il pouvait faire quelque chose pour lui Philippe a demandé à Patrice Beust et il s'est retrouvé avec Patrice Beust à Nice en étant très jeune il n'avait pas 13 ans encore quand il était là-bas et donc Yannick entre 13 et 17 a fait voilà a fait un boulot super avec des gars qui étaient un peu plus âgés que lui mais je dirais que quand on parle un peu avec Yannick il vous dit que c'est là qu'il s'est construit parce que déjà déjà il faut avoir une ambition exceptionnelle pour quitter sa famille quand en plus la famille est en Afrique à Yaoundé donc c'est être loin de sa famille quand on est tout jeune et qu'on n'a jamais quitté sa famille donc c'était particulièrement compliqué mais heureusement son papa était quand même un sportif de haut niveau puisque c'était le footballeur celui qui a gagné la coupe de France avec l'équipe de Sedan et la maman aussi c'était quelqu'un qui avait fait beaucoup de basket donc ils étaient très sportifs et ils savaient que si Yannick voulait avoir une chance de vivre son rêve il fallait qu'il parte en France et il y avait Nice il y avait Nice il y avait Philippe Châtrier il y avait vraiment des gens qui rassuraient et Patrice avait rassuré aussi la famille les week-ends il est passé chez Patrice Beuss et il a grandi là-bas avec vraiment Patrice Beuss et la femme de Patrice qui se sont occupés d'Yannick comme leur propre enfant donc ça a été vraiment formidable pour Yannick mais il a vécu ces moments-là en disant c'était pas facile parce que les autres étaient plus âgés c'est jamais facile de faire son trou voilà un petit black qui arrive au milieu des autres la vie était assez assez dur mais il a toujours pris ça comme le moyen de se construire le moyen de s'endurcir et quand je parle d'ambition son ambition et son rêve étaient là déjà très tôt parce que Patrice me disait que très tôt des fois quand il rentrait de l'entraînement le soir il faisait nuit Yannick était pas dans les vestiaires et il se demandait où il était il était en train de faire des services encore sur le cours à la nuit donc il en faisait tout le temps plus et ça a toujours été un peu la caractéristique de Yannick il savait que s'il voulait arriver il fallait qu'il fasse plus il fallait qu'il aille plus loin voilà et si ses parents faisaient ses sacrifices il fallait qu'il fasse davantage voilà je crois que ça a été très très formateur pour lui cette période et quand je l'ai récupéré cet état d'esprit était bien ancré en lui et j'ai jamais eu de soucis ni avec la famille parce que moi je m'entendais très très bien puisque j'ai eu cette chance de vraiment d'avoir beaucoup d'affinités avec la maman et le papa et le papa et le papa d'Yannick m'a toujours dit et répété il m'a dit Pat fais le bosser et fais le bosser dur 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 c'est la seule chose qu'il m'ait dit et c'était voilà il avait confiance il avait confiance en moi comme il avait confiance en Patrice Beuse il avait confiance en Philippe Châtrier et cette confiance elle s'est voilà elle a toujours été là même encore aujourd'hui on est encore les meilleurs potes en partie de la famille tu récupères Yannick à quel âge et vous restez ensemble donc récupère à Yannick il a 17 ans voilà et bon j'avais fait cette tournée en Australie quand il était plus jeune parce que des fois en fait quand Patrice Beuse allait sur des tournois notamment l'Orange Ball ou des tournois comme ça avec des joueurs qui étaient un peu plus âgés moi j'allais et j'entraînais les autres donc je connaissais Yannick puisque j'avais été déjà plusieurs fois à Nice remplacé Patrice donc il y avait déjà vraiment une bonne une bonne infinité quoi donc avec ces joueurs-là et Patrice donc quand il est arrivé à Paris c'est là qu'on a créé à Roland-Garros où il n'y avait rien du tout Roland-Garros il faut imaginer Roland-Garros où vraiment c'était il n'y avait pas de centre d'entraînement il n'y avait rien du tout il y avait deux cours où il y avait une bulle sur ces deux cours où il y avait un terrain qui était une moquette lisse et une autre un autre cours qui était un boltex c'était pas un boltex un taraflex c'était un peu comme les petits cubes en plastique qu'on met dans les douches c'était un truc assez particulier qui était assez glissant et pas de chauffage rien du tout et donc on se caillait des fois là en hiver on jouait mais on se caillait c'était incroyable et donc c'était notre centre d'entraînement et on avait aménagé il y avait la maison du gardien et il y avait une aile de la maison du gardien qu'on avait aménagé en chambre et on avait mis dans ces chambres là il y avait Yannick Pascal et Gilles et donc moi j'arrivais le matin donc on débarquait et puis hop on allait sur les sur les sur les deux bulles et on faisait nos entraînements là on se caillait d'ailleurs parce qu'on arrivait des fois j'arrivais assez tôt le matin et des fois des fois ils dormaient tous donc je tapais à la porte pour les réveiller enfin c'était assez drôle et donc on a on a commencé notre centre d'entraînement de cette manière là c'était assez incroyable parce que je me souviens même en hiver des fois quand il y avait un peu de neige dans le bois je venais taper on va pas aller courir il y a de la neige partout et je dis ben si on va aller courir malgré qu'il y ait de la neige ben non ben non on y va pas mais il s'y allait quand même bon c'était voilà ça s'est passé comme ça c'était notre CNE on a même fait après on a regardé où est-ce qu'on pouvait faire une petite salle de gym or il y avait des toilettes sous le central à l'époque qui n'étaient pas utilisées et on a transformé ces toilettes en faisant une petite salle de gym on avait mis une barre fixe des haltères et deux trois trucs qui étaient notre voilà notre salle de voilà notre salle de préparation physique j'avais j'avais recruté enfin j'avais fait recruter Frédéric Roche qui était lui champion de France de décathlon comme préparateur physique Fred et qui a travaillé après comme préparateur physique pendant des années pendant 20 ans à la fédération avec nous et qui a connu la même histoire que nous mais qui était le préparateur physique de ce groupe là voilà t'as quel âge toi à ce moment là ? on est en 76 77 là par là donc une trentaine d'années quoi voilà 31 ans 32 ans ok ce que j'ai lu ensuite donc c'est que Jean-Paul Lotte qui était DTN à l'époque a voulu donc innover et créer une structure autour de Yannick c'était la première fois qu'un joueur de la FED pouvait bénéficier d'un coach à 100% du temps et ça tombe sur toi est-ce que c'est une enfin comment s'est fait le rapprochement est-ce que tu le vis comme une bénédiction quel mot quel regard tu portes là-dessus ? non ça s'est pas passé comme ça c'est que ce que j'expliquais tout à l'heure c'est que quand Yannick s'est mis à progresser il y a eu ces différences de classement qui faisaient que je ne pouvais plus m'occuper des trois et donc Yannick m'a dit Patrice moi je ne peux plus travailler avec les autres parce que ils sont tu n'es pas assez là et moi j'ai besoin que tu sois là plus souvent et donc j'ai été voir Jean-Paul je lui ai dit Jean-Paul il faut qu'on arrête là notre système à trois ça ne fonctionne plus pour Yannick et Yannick aimerait bien continuer avec moi mais il faut que ça se passe en individuel mais là où j'avais un problème parce que là si je je parle de moi deux secondes c'est que moi j'étais prof d'éducation physique et à cette époque là comme Jean-Claude Macias j'étais détaché du ministère de l'éducation nationale pour travailler dans une fédération c'est ce que le colonel Crespin à la suite des Jeux de Rome où les résultats français avaient été catastrophiques avait décidé de créer un corps de fonctionnaires c'est ce qu'on appelle aujourd'hui les CST les conseillers sportifs voilà où il y a toute cette histoire donc aujourd'hui il y a 1600 conseillers sportifs qui sont des gens qui sont profs d'éducation physique ou maîtres d'éducation physique ou ont passé un diplôme de prof de sport et on est mis à disposition de nos fédérations mais à cette époque-là moi je n'avais donc j'étais à la fédération disons gratos pour la fédération c'était j'étais payé par l'éducation nationale parce que en fait on a été basculé on a passé de l'éducation nationale après ministère des sports après ministère des culture voilà ça a été des moments où on passait de l'un à l'autre mais pendant une dizaine d'années moi j'étais donc prof de gym détaché à la fédération de tennis et pour avoir l'accord du ministère au fond de l'éducation du ministère de l'éducation nationale il fallait aller discuter avec le ministre et c'est Jean-Paul qui est allé discuter avec le ministre pour dire là on a aujourd'hui vraiment un souci c'est qu'on a besoin de mettre Patrice seul sur Yannick ah non non le ministère n'est pas question nous non non il ne faut pas il ne voulait pas et tout le truc et Jean-Paul avec donc Gilles de Kermadec et Philippe Châtrier ont réussi à obtenir vraiment du ministre qui était monsieur Soissons à l'époque si j'ai bonne mémoire que je puisse m'occuper d'Yannick seul et c'est assez marrant ce qui s'est passé c'est que les premiers tournois Yannick n'avait pas très bien joué donc il y avait des critiques le ministère appelait Jean-Paul Lotte qu'est-ce qui se passe regardez ça ne marche pas mais nous on a un gars qui est détaché sur une personne parce qu'alors là être un pour un à l'époque c'était inenvisageable ça ne se faisait pas et Jean-Paul a dit mais non on tient il faut tenir les résultats ça arrive vous n'en faites pas ça va arriver ils font du bon boulot c'est sérieux et tout le truc ça a tenu et Yannick a commencé à gagner des tournois je me souviens il avait gagné le tournoi à Memphis ou à Philadelphie un truc comme ça il avait gagné des tournois et puis voilà puis il a progressé il est monté au classement donc après tout allait bien jusqu'au moment où il a gagné Roland-Garros alors là c'était très très bien que le ministère ait accepté voilà tout le monde était content donc voilà alors ensuite ce qui s'est passé c'est que Yannick gagne à Roland-Garros en 83 tout de suite ne raconte pas tout d'un coup bon je ne raconte pas tout d'un coup d'accord donc Yannick a continué à progresser on est resté on est resté bien sûr ensemble on continue à faire tous ces circuits de tournois il n'y avait pas de pas de problème particulier puisqu'il y avait une progression qui faisait que Yannick était dans les dix premiers bien installé dans les dix premiers il gagnait des tournois qu'il allait bien il n'y avait pas de voilà il n'y avait pas d'inquiétude particulière dans cette période et il y avait des moments où il y a eu des moments où Yannick a eu bien sûr comme tous les joueurs des petits soucis des petites blessures et autres mais comme quand il avait des blessures je ne travaillais plus avec Yannick pendant ces moments-là et j'allais dans les dans les pôles et notamment on avait créé l'INSEP après où Jean-Claude Macias lui avait travaillé à l'INSEP avec des joueurs qui étaient Henri Lecomte Guy Forger tout ça et donc je me suis retrouvé des fois avec Jean-Claude parce que lui Jean-Claude là encore c'était Jean-Claude Macias avec 7 ou 8 joueurs là ce n'était pas un pour un c'est qu'il avait tout voilà il y avait un préparateur physique qui était avec avec Jean-Claude et puis il y avait lui après il y a eu voilà moi qui venais faire des périodes de temps en temps il y avait aussi un autre entraîneur qui venait un peu aider Jean-Claude alors il était ou seul ou à deux pour 7 ou 8 joueurs donc il y avait et puis c'était des bons joueurs et à cette époque là on avait à l'INS c'était formidable mais on n'avait pas il y avait les cours extérieurs il n'y avait il n'y avait pas de bulle il y a eu après une bulle et on jouait sur le terrain qui était le terrain de basket donc où ça allait ça allait à 15 000 là alors les services d'Henri ou les non c'était c'était pas toujours la joie mais c'était une structure qui était intéressante dans la mesure où on avait les études qui étaient aménagées on avait la possibilité de vivre au contact des autres sportifs de haut niveau et donc on voyait les athlètes s'entraîner on avait cette ambiance qui était une ambiance de haut niveau qui était hyper favorable pour ces gars là non si tu discutes avec tous les joueurs qui ont été justement avec Henry avec Guy et tout ça ils n'ont tous que des super souvenirs de cette période là à l'INSEM Est-ce que tu peux nous raconter un peu la vie sur le circuit avec Yannick votre pire galère par exemple sur un tournoi ou quelques souvenirs qui te reviennent comme ça à la volée On a eu forcément des moments qui étaient des moments un petit peu compliqués bien sûr mais à cette époque là le circuit il y avait bien sûr toujours la rivalité entre les joueurs mais disons ça se passait dans une ambiance qui était complètement différente de l'ambiance d'aujourd'hui c'est qu'il y avait vraiment des liens assez forts moi j'avais des copains moi j'avais Yom Thiria qui était un bon copain moi j'ai pu vraiment discuter avec Yannick de Yannick il m'a donné des conseils sur l'entraînement moi j'étais assez preneur des conseils des uns et des autres parce que j'avais eu Jean-Paul bien sûr qui m'avait aidé Georges Degnaud j'avais eu des bonnes bases avec ces gens là mais être au contact sur le circuit des joueurs qui entraînaient les meilleurs joueurs du monde les voir bosser tout ça voilà moi ça me plaisait puis on passait des moments super parce que Villas à l'époque il s'entraînait puis lui alors vraiment il passait des journées sur le cours donc c'était formidable aussi pour moi d'être au contact de ces galas c'était sacré et puis ils sont devenus tous des amis parce que Yannick en plus c'est Yannick avec son charisme avec tout ça donc il avait plein de copains des copains italiens des copains argentins des copains José Louis Sclair Villas tous ces gars là on était et donc il y avait une espèce d'ambiance qui était une ambiance sympa sur le circuit il n'y avait pas encore l'argent n'avait pas vraiment il y en avait très peu à cette époque là les joueurs jouaient un peu pour la gloire parce qu'il y avait la passion il y avait la gloire il y avait bien sûr un peu d'argent quand même il ne faut pas le nier puis il y avait des contrats c'était le début puis il y a eu Borg qui a fait que il commençait à y avoir un peu plus d'argent pour les meilleurs pour les meilleurs uniquement parce que le circuit n'avait rien à voir avec le circuit d'aujourd'hui disons qu'il y avait en gros il devait peut-être y avoir 500-600 joueurs donc il faudrait peut-être un peu plus 800 joueurs sur le circuit maintenant il doit y avoir 2500 je ne sais pas combien mais et il y avait disons vraiment une grosse différence entre les meilleurs et les autres donc quand on est les joueurs étaient disons généralement tranquilles sur les 2-3 premiers tours dans les tournats du Grand Chelem ça commençait à être plus difficile les meilleurs se retrouvaient c'était les 16 les 16 derniers à partir des quarts ou des 8ème on retrouvait toujours un peu les mêmes donc moi j'étais content de voir et de vivre un peu ce climat là qui était un climat sympa il y avait une bonne ambiance entre les joueurs français mais il y avait tous ces joueurs étrangers vraiment qui étaient qui étaient des potes c'était c'était chouette il y avait cette rivalité qui était qui était plus importante quand il y avait les Coupes d'Avis quand il y avait les Coupes d'Avis c'était chaud c'était très très chaud parce que c'était l'époque où je ne sais pas si vous connaissez un peu toutes les histoires où c'était il y avait il y avait des pays qui ne connaissaient pas qui n'avaient aucune culture tennistique et quand on se trouvait dans ces pays là c'était plus je dirais les gens qui venaient du foot qui venaient et qui avaient la même attitude qu'au foot et donc je me souviens de rencontre de Coupes d'Avis qu'on a eu là-bas c'était la guerre et en même temps c'était formidable c'était formidable on sortait de là quand on avait gagné à l'étranger on était les champions du monde c'était fabuleux mais c'était voilà donc quand on était dans ces pays quand on jouait en Italie c'était très difficile aussi mais des fois il y avait aussi un peu de difficulté quand on jouait les tournois du Grand Chlem ou les autres tournois c'est-à-dire que quand ils venaient en France c'était chaud mais quand on allait jouer en Italie ou qu'on allait jouer le tournoi en Argentine ou autre quand on jouait contre les joueurs argentins c'était chaud aussi donc il y avait ces ambiances de match qui étaient formidables parce qu'en même temps c'était hyper formateur parce qu'il fallait essayer de rester dans sa bulle essayer de rester concentré sans quoi on perdait parce que quand on avait tout un pays contre soi c'est pas toujours facile mais c'était voilà et ça cette ambiance de tournois et de Coupe d'Avis n'était pas forcément l'ambiance qu'on retrouvait sur le circuit où tous ces bon les joueurs étaient tous spot parce que des fois même il s'est passé des choses incroyables où on a eu des tensions je me rappelle au Paraguay il y avait des tensions énormes même des bagarres avec le public moi je me suis trouvé confronté à une bagarre là-dedans vraiment c'était un truc de fou mais après coup les joueurs ne s'en voulaient pas les uns les autres c'était le contexte qui faisait qu'il y avait cette folie cette folie du moment voilà mais il y avait cette voilà cette espèce d'état d'esprit qui s'est un peu perdu aujourd'hui parce qu'aujourd'hui on en parlera peut-être tout à l'heure mais aujourd'hui il y a plus d'argent il y a beaucoup il y a un peu des clans qui sont formés autour des joueurs avec le préparateur physique l'entraîneur le préparateur mental l'agent le kiné voilà il y a des fois autour d'un joueur il y a toute une troupe et donc quand il déjeune ils déjeunent tous ensemble et puis voilà donc des fois ça a vraiment un petit peu changé alors qu'à l'époque ben oui des fois les joueurs bouffaient entre eux nous on était avec les entraîneurs ensemble on discutait on se racontait nos histoires et donc c'était voilà c'était très différent cette vie sur le circuit le joueur qui te faisait le plus rire à l'époque c'était lequel ? Nastase Nastase qui des fois des fois il dépassait un peu les bornes mais qu'est-ce qui m'a fait rire Nastase alors vraiment c'était un gars mais il faisait rire mais il était drôle naturellement mais des fois c'était un peu énorme mais il jouait parce qu'en plus il jouait tellement bien mais il jouait tellement bien au tennis c'était absolument incroyable il avait un talent fou et en même temps il se moquait un peu tout le monde mais tout le monde l'avait à la bonne sauf quelques-uns de temps en temps il y a eu des tensions Bob Hewitt avec lui ils sont un peu coltinés dans les vestiaires il y a eu de temps en temps parce qu'il se foutait un peu de la gueule de tout le monde mais il n'était pas méchant mais il aimait bien un peu chambrer les gens et des fois il allait un petit peu trop loin et puis après d'ailleurs dans la suite on sait ce qui s'est passé Nastase il a toujours eu un peu tendance à déraper mais dans cette période-là bon généralement ça allait sauf avec certains le joueur que tu trouvais vraiment le plus talentueux le plus doué celui que j'ai trouvé le plus doué de tous c'est McEnroe j'ai trouvé McEnroe c'était un génie c'était un génie en plus comme il avait un jeu d'attaquant pour moi la magie c'était justement d'arriver des fois mais on avait l'impression qu'il poussait la balle il arrivait à la voler mais il aspirait la balle à lui et il faisait à faire des volets amortis des volets dans des positions acrobatiques des trucs absolument invraisemblables il avait cette espèce de manière de jouer qui était tout à fait particulière mais c'était un vrai magicien et il enflammait les foules parce que c'était incroyable de voir quelqu'un jouer comme ça on avait l'impression qu'il était voilà il avait une adresse diabolique et puis il avait ce côté une personnalité qui était particulière qui était bon les gens il y a les gens qui ne l'aimaient pas trop et tout ça mais voilà il laissait personne indifférent alors il avait ses coups de gueule il avait tout ça mais il n'est jamais insultant de temps en temps il se moquait un peu de l'arbitre et tout ça mais un magicien sur le cours alors moi j'ai vu des fois des choses absolument invraisemblables et je lui dis quand il était quand il approchait vers le filet cette façon de paralyser l'adversaire et d'attirer la balle à lui vous avez l'impression que c'était un jeu téléguidé c'était fou le malade mental de la préparation physique à cette époque là c'était qui ? Yannick était assez extraordinaire comme bosseur sur le plan physique et d'ailleurs je dirais qu'à chaque fois il avait ce côté quand il faisait on faisait des footings on faisait des sprints on faisait tout ça il ne supportait pas d'être deuxième il ne supportait pas il avait cette espèce d'esprit de compétition d'aller au bout d'aller au bout d'aller au bout tout le temps tout le temps tout le temps et c'est le côté que j'avais moi développé au maximum parce qu'on ne pouvait pas dire que sur le plan facilité gestuelle Yannick était aussi doué que certains bien sûr mais par contre son physique était extraordinaire c'était un monstre physiquement il avait une détente il était très très difficile à lober Yannick il sautait c'était incroyable comment il sautait et donc il travaillait à chaque fois quand il travaillait mais là ce n'est pas moi qui le dis uniquement quand vous parlez avec tous les gars qui se sont entraînés avec lui c'est incroyable incroyable d'ailleurs quand il a l'année où il gagne Roland c'est les 15 jours disons qu'on a fait avant Roland c'était invraisemblable moi à cette époque là quand je voilà ma balle je n'arrivais plus à suffisamment envoyer les balles pour faire cavaler Yannick au maximum j'utilisais un gros panier de balles et là j'envoyais des balles tout azimut à Yannick vraiment des balles très difficiles à récupérer pour essayer d'aller à la limite de ce qu'il était capable de faire essayer de reproduire dans la difficulté ce qui pouvait être en match essayer vraiment de l'habituer à frapper des coups dans la difficulté et puis les mettre en trouvant de la précision donc j'avais fait faire un travail énorme et il rentrait quand on rentrait chez lui on était à Nainville à l'extérieur de Paris il partait courir avec ses chiens encore une heure et quand il revenait il faisait des étirements et ensuite il faisait un peu d'un petit sauna et hop il allait se coucher il était bien cuit et à certains moments il y a eu Jean-Claude Perrin qui est venu le faire travailler encore un peu plus dans ce même esprit on connait tous Jean-Claude Perrin qui était vraiment un gars qui poussait les athlètes qu'il avait à la limite et donc c'est la seule fois de ma vie où le dimanche donc qui précédait Roland quand il y a la conférence de presse parce qu'on s'était protégé on ne voulait pas que la presse sache où on était et tout le truc donc on avait pu se mettre à l'écart parce qu'il faut se remettre dans le contexte à l'époque personne Yannick c'était le charisme bien sûr puis sa personnalité les dreadlocks c'était un mec grand beau gosse tout ça donc il y avait la cote et il y avait peu de champions comme lui à l'époque il y avait Alain Prost il y avait Fignon il y avait Bernard Hinault il y avait ils étaient 4 ou 5 c'est tout et donc forcément il était et moi je ne voulais pas qu'il soit sollicité donc on s'était mis à l'écart personne ne savait où on était tout le monde nous cherchait donc ça a bien marché mais il a bossé et donc le dimanche j'ai dit celui qui va battre Yannick il va falloir qu'il soit fort parce que j'ai jamais vu j'ai jamais vu un athlète comme ça au maximum de sa forme physique il faisait des choses absolument incroyables sur le terrain moi avec mon panier je lui faisais faire des volets basses qu'il arrivait à jouer en faisant des volets amortis croisés donc il était très près du filet et puis très vite derrière je faisais des lobes donc il partait avec ses grandes jambes il se mâchait pas qu'il revenait il faisait les volets c'était incroyable et puis donc j'arrêtais au bout d'un certain nombre de balles quand je voyais que ça faiblissait un peu et là c'est lui qui me relançait il me disait mais envoie-moi plus dur envoie-moi des balles plus hautes plus dures plus fort et il a fallu il a fallu que je le freine à un certain moment je lui dis non Yann stop stop parce que là là on va vers les blessures dernière série non je dis stop 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 dernière série je faisais une dernière série mais pas trop comme il voulait parce que j'avais peur que d'une chose c'était de la blessure quoi et c'était fou il avait vraiment il dépassait toutes les limites que je pouvais avoir en tête quoi et c'était c'était ça l'idée c'était vraiment d'être capable de se dépasser d'aller au bout de ces possibilités tu dis dans plusieurs articles et interviews que cette préparation a duré 6 semaines si elle a duré 6 semaines c'est que vous avez dû faire l'impasse sur certains tournois vous êtes dédié à ça c'était quoi l'idée de ce bloc vraiment de 6 semaines en fait ce qui s'est passé c'est que tout a démarré après le tournoi de Monte-Carlo où Yannick avait mal joué à Monte-Carlo vraiment mal joué et j'étais pas content de sa prestation j'étais déçu et je me disais dans la tête je me disais c'est une des rares fois ça m'est arrivé quelques fois avec Yannick mais là c'est une des rares fois où je me disais c'est pas possible il y a Roland-Garros dans 6 semaines et il est comme ça mais c'est pas lui c'est pas lui et donc on a une discussion où je lui dis j'ai eu une discussion avec lui je lui dis mais qu'est-ce que tu veux je dirais ton rêve ça a toujours été de gagner Roland mais c'est pas en faisant ça c'est pas en faisant ça donc qu'est-ce que tu veux tu veux gagner si tu veux vraiment gagner Roland mais il faut que tu ailles vraiment il faut que tu ailles mais au bout de toi-même mais tout le temps chaque jour chaque jour donc on va faire un programme tournoi entraînement on va le faire ensemble mais tu vas te l'imposer tous les jours tous les jours et donc dans ce programme il y avait un certain nombre de tournois qu'il fallait qu'il fasse s'il fallait on était la saison sur terre battue il n'y avait pas bien joué à Montecar mais il y avait encore Madrid Barcelone Hambourg enfin il y avait tous ces tournois qu'il fallait faire et donc à partir de là je lui ai dit tu veux tu veux et il me dit ouais je veux et il a tous les jours tous les jours il a fait son programme mais à fond à fond à fond et il a commencé à bien jouer il a gagné deux tournois il a fait une finale troisième et il il y a un tournoi où je me souviens c'était le tournoi de Hambourg c'était presque sur la fin et là Hambourg il me dit bon écoute je crois que j'ai assez joué et tout le truc je dis non on va le faire Hambourg on va le faire parce que c'est dans notre programme et moi je pense que c'est important que tu fasses tous ces tournois là ça fait trop trop de semaines sans tournois avant Roland donc on avait bien discuté de tout ça donc Hambourg il faut le faire donc on y va et je me souviendrai toujours il joue contre Fibac non c'est pas Fibac c'est un joueur espagnol c'était je sais plus son nom va me revenir au premier tour il joue il faisait mauvais il faisait un peu froid il ploviotait un petit peu il perd le tie-break du premier set le match est arrêté par la nuit par la pluie là on sort du cours on se retrouve dans les vestiaires et là il me dit tu vois on n'aurait pas dû venir là c'est nul il fait mauvais il fait froid les terrains sont pas pareils et là je me souviens bien je lui dis écoute Yann tu savais tout ça tu savais qu'il y avait des moments qui allaient être plus difficiles que d'autres c'est pas possible donc c'est pas possible parce que tu as un set dans la vue que tu puisses à un moment donné lâcher c'est pas vrai c'est pas toi c'est pas après tout ce que t'as fait tout ça c'est pas possible donc voilà un peu l'esprit de la discussion qu'on a il a gagné le tournoi il a gagné le tournoi et il a gagné le tournoi en battant en plus Villander ce qui était vraiment important et José Guéras en finale et là je pense que c'était c'est quelque chose qui était important vraiment pour lui de faire l'effort malgré la difficulté et d'aller au bout et d'aller au bout du tournoi et je pense que voilà toutes ces petites disons ces 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 épreuves ces ces moments un peu un peu difficiles ça contribue à former le joueur ça contribue à le renforcer et et Yannick j'ai senti j'ai senti que voilà il s'armait progressivement sur tous les plans là on est c'est pour pour gagner moi je dis toujours ça vous m'avez peut-être entendu le dire il n'y a pas que moi qui le dit mais il faut plusieurs choses on on joue avec son corps on gagne avec sa tête et son cœur qu'est-ce que ça veut dire on joue avec son corps ça veut dire qu'on joue avec son physique et sa technique après on joue avec son mental c'est tous les aspects mentaux des aspects tactiques tout ça et on joue avec son cœur le cœur c'est les émotions et on sait bien que la différence elle se fait souvent à ce niveau-là au niveau des émotions et si on commence à avoir des émotions à être envahi par des émotions négatives comme la peur la voilà la frustration la colère enfin toutes ces émotions négatives qui vous minent vous avez beau avoir bossé comme un dingue des heures et des heures des jours et des jours mais si vous n'êtes pas formé blindé à ce niveau-là vous n'y arrivez pas donc il faut avoir conscience que c'est avec ça qu'on gagne c'est avec ça c'est avec c'est avec vous avez tous les mots avec ses tripes avec son cœur avec son voilà tout ça et des joueurs qui se frappent le cœur et tout le truc mais ça vient de là ça vient de là et il faut être capable justement de transformer ça c'est-à-dire quand on arrive par exemple un exemple vous arrivez sur le central vous arrivez sur le central de Roland-Garros les titres l'équipe 50 millions de voilà de Noa tout ça bon c'est vous arrivez soit soit vous arrivez et vous êtes envahi par la peur voire paralysé par la peur et tout le truc soit vous êtes transcendé vous êtes transcendé vous avez le public c'est votre meilleur allié ils sont là pour vous ils sont là pour vous encourager vous êtes mort mais ils vous réveillent donc c'est donc c'est transformer cette peur qu'on peut avoir en positive derrière et donc tout toutes ces voilà tout ça Yannick il maîtrisait ça il maîtrisait il avait conscience de ça et quand il jouait les finales déjà Yannick il savait que ces finales-là parce qu'il y avait son côté beau gosse charismatique et autres et le public aimait parce qu'il avait un peu ce ce côté générosité que les gens aimait Yannick et donc il l'encouragait voilà c'était super un peu partout d'ailleurs quand j'étais en Australie il encourageait Yannick les gens aimaient bien le personnage parce qu'il était entier alors il y avait des fois il avait dit un certain nombre de trucs qu'il n'aurait pas dû dire mais les gens l'aimaient et quand il était sur le cours c'était le plus il y avait ce public-là donc toutes ces émotions lui donnaient lui donnaient plus de force lui donnaient plus de courage et donc ça c'est essentiel et je pense que Yannick il s'est construit petit à petit là-dedans son père a eu bien sûr une influence au départ puis beaucoup de gens autour beaucoup je pense bien sûr tous les entraîneurs les préparateurs physiques qu'il a eu Arthur H Arthur H était un modèle a toujours été un modèle pour Yannick c'était quelqu'un moi j'ai assisté deux trois fois à des discussions je disais pas un mot je buvais les paroles d'Arthur H j'avais pas toujours à cet époque-là je parlais un peu moins bien l'anglais j'arrivais pas toujours à bien comprendre mais je voyais à son intonation à sa démarche que Yannick il disait pas un mot il était hypnotisé par le personnage il y avait beaucoup de choses entre profondes sincères et ça a toujours été un vrai modèle pour Yannick il l'a aidé d'une façon considérable son agent de l'époque c'était un type qui s'appelle Donald Dell qui avait créé une boîte qui était concurrentielle de McCormack à l'époque il gérait l'agence c'était l'agent de Michael Jordan il avait fait rencontrer Michael Jordan à Yannick qui adorait déjà le basket et c'était un type qui avait été conseiller de Kennedy c'était un type qui était très intelligent qui était moi ça a été un très bon conseiller Donald Dell souvent quand on a eu des moments difficiles avec Yannick je le rencontrais où il m'appelait et il me disait mais attends t'en fais pas les choses vont revenir enfin bon il avait le bon discours et je crois que c'est tout un ensemble de personnes qui ont fait que Yannick est devenu vraiment quelqu'un qui voilà qui a été non seulement un très très bon champion bien sûr mais quelqu'un qui ensuite a pu transmettre il a pu transmettre parce qu'il a bien analysé tout ce qui était voilà tout ce qui lui avait permis d'accéder au niveau qu'il a eu et puis d'être la personne qu'il est devenue en fait quelque part parce que Yannick a toujours dit quelque chose quand même de très très intéressant c'est que il a dit la victoire est importante mais ce qui est encore plus important que la victoire c'est ce qu'on en fait et ça c'est très très juste ça c'est c'est pas parce que vous allez gagner des tournois que vous allez être bien dans votre peau déjà et puis bien après bien après c'est c'est voilà c'est bien c'est bien on est heureux c'est un moment on a une belle coupe et tout ça mais moi ce que j'ai aimé justement c'est c'est que Yannick il a fait de sa victoire quelque chose qui lui a été utile pour ensuite être capitaine par exemple ou bien d'aider Amélie Moresmo ou d'autres joueurs bien sûr tout ça et le regret que j'ai c'est qu'il y en a beaucoup qui n'en ont pas profité suffisamment parce que les choses évoluent aujourd'hui parce que les joueurs sont plus comme étaient les anciens ils ont tendance il y en a certains qui ont tendance à tout à croire qu'ils savent tout voilà donc ou qu'ils se protègent ou aller savoir les raisons pourquoi et il a transmis ça à des gens comme Guy notamment Guy Forger qui a eu un peu le même état d'esprit qu'Yannick et qui a su transmettre après les choses et puis voilà et puis d'autres et puis d'autres quoi et moi je je pense que c'est c'est ça qui est important en fait pour un champion c'est en même temps qu'on devient champion c'est d'apprendre de cette vie champion pour pouvoir donner aux autres pour pouvoir donner pour pouvoir avoir cette générosité d'apporter voilà je parle trop non ?